Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet du Chaser qui est dans le déni. Alors, je m'explique. Lorsqu'il y a séparation entre les flammes jumelles, les Chasers ont souvent tendance à accuser, entre guillemets, leur runner de cette séparation. Ils tiennent pour responsable leur runner de la fuite et du déni du lien. Alors, il est vrai que de prime abord, on est bien d'accord que c'est ce qui se passe. Sauf qu'il ne faut pas oublier un point très important dans le lien de flammes jumelles, c'est que tout se passe en coulisses. Effectivement, vous allez avoir dans un premier plan certaines informations qui en réalité s'avèrent être différentes dans un second plan. Alors, bien sûr, on reste toujours dans cette dualité, on peut appeler ça une dualité, mais dans ce double perspective, côté Chaser, côté runner, le côté 3D, le côté 5D. Donc, finalement, on nous demande de nous retrouver dans une certaine unité, mais finalement, on est toujours dans ce doublon, dans chaque situation. Et effectivement, de cette dualité, il va falloir transformer cela en unité. C'est là tout le challenge. Maintenant, les runners ont certes leur peur, leur blocage lié à des blessures antérieures. La rencontre avec leur Chaser s'avère être très, 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 très compliquée à vivre pour eux, comme on l'a déjà vu plus d'une fois. Mais il faut comprendre que derrière cela, on est face à des runners qui, finalement, on parle de runners non éveillés ou de runners éveillés en fonction d'eux. Mais il faut comprendre que derrière cela, est-ce que les runners sont finalement aussi non éveillés que cela ? Pas forcément. Pas forcément parce que, finalement, avec le temps, avec le travail sur soi, on réalise qu'on est face à des Chaser qui prennent conscience de leur blocage. On est face à des Chasers qui commencent à percevoir la chose d'une façon différente. Et mieux que cela, nos Chasers finissent avec le temps de réaliser que les runners, finalement, n'avaient pas si tort. Effectivement, on est face à des runners qui exprimaient certaines peurs liées aux Chasers. Et finalement, on se rend compte que ce n'était pas si faux que cela. Pourquoi ? Parce que le Chaser n'était pas forcément conscient de ses peurs, de ses angoisses, de ses craintes face aux liens. Et on était face à un Chaser qui, du coup, se retrouvait être dans le déni. Le déni de lui-même, le déni de ce qu'il ressent, le déni de ce qu'il pense être juste, le déni de qui il est véritablement. On est face à un Chaser qui, d'office, a perçu qui était. On est face à un runner, pardon, qui, d'office, a perçu qui était le Chaser. Et lui a été extrêmement lucide sur la nature de ce lien et de ce que cela impliquait. Le runner décide donc de quitter l'aventure, tout simplement parce qu'il prend conscience que ce n'est pas dans ses cordes. Le Chaser, lui, a envie de foncer tête baissée. On est face à des Chasers pleins d'énergie, des Chasers qui n'ont peur de rien, ne reculent devant rien. Et pour qui, cette relation, même si elle apparaît difficile, finalement, non, moi, je peux, je peux, il n'y a pas de problème. On trouvera les solutions, on y va, on fonce. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas possible, déjà, de foncer tête baissée dans ce type de relation. Après coup, on l'apprend. Mais là, pour le coup, le runner, lui, il a perçu que ce ne serait pas OK, que ce ne serait pas possible. Ça ne le ferait pas, en tout cas pas dans un premier temps. Alors que le Chaser, lui, il reste dans cette illusion. Et puis, avec le temps, on réalise qu'on est face à des Chasers qui travaillent sur eux-mêmes, qui cheminent dans ce lien. Et ces Chasers finissent par réaliser que leur runner n'avait pas si tort. Mais ça, ça peut prendre même des années. On est face à des Chasers qui avancent tellement, qui réalisent, qui se disent, mais bon sang, en fait, il ou elle avait raison. Je n'aurais pas été capable de faire face à ce type de relation. C'est sûr et certain que je n'aurais pas forcément accepté l'autre tel qu'il est. Et j'aurais peut-être même fini par mettre un terme à la relation. Donc, en toute honnêteté, le Chaser finit par prendre conscience que cette relation n'était pas viable sur le long terme, quand ils ont rencontré leur flamme jumelle. Et qu'après des bonnes années de cheminement, même des fois de longs mois, parce que maintenant, on est dans des parcours, je vois une évolution au niveau des parcours. Donc, il y a des prises de conscience qui sont... Ça, c'est très intéressant aussi. Je ferai une autre vidéo là-dessus au vu de ma propre expérience personnelle en tant qu'accompagnatrice AVG, de voir l'évolution des types de liens en fonction des années. Et c'est très intéressant de percevoir qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup plus de runners qui sont éveillés au lien, donc qui sont conscients de qui est l'autre, mais qui sont conscients pleinement que la relation pour l'instant n'est pas possible. Et puis, on est face à des Chasers qui, eux aussi, prennent conscience de la chose et réalisent aussi leur propre manquement. Donc, finalement, on est face à des Chasers qui commencent à accepter un peu plus la rupture, la séparation. Ils comprennent la séparation. Donc, c'est intéressant de noter que je vais avoir des Chasers qui vont être beaucoup moins en souffrance que ça peut être le cas auparavant. On est face à des Chasers qui vont gérer beaucoup mieux leurs émotions. Pourquoi ? Parce que c'est des Chasers qui ont l'info, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, les flammes jumelles sont un sujet dont beaucoup, beaucoup de personnes parlent. On en parle sur les réseaux. C'est devenu dans la spiritualité quelque chose de commun, de fréquent. Donc, c'est très facile aujourd'hui d'avoir accès à ce que représente le lien de flammes jumelles. Donc, les Chasers, forcément, ont tout de suite beaucoup plus d'informations et de compréhension sur le sujet. Donc, elles se détendent beaucoup plus rapidement. Je me rappelle que, personnellement, en pleine une heure de l'âme, il a fallu qu'on me mette sur la voie de ce qu'était le lien pour comprendre d'où venait cette folie. Parce que, c'est clair que sur le moment, on se dit que c'est une folie furieuse, l'histoire. Et du moment où, d'un coup, on me donnait des explications, enfin, j'avais compris dans quoi j'étais. Merci, mon Dieu, je n'étais pas en train de devenir complètement folle. Je vivais quelque chose qui, finalement, était connu et avait déjà été vécu par d'autres personnes. Donc, finalement, j'étais dans quelque chose, on ne va pas dire de normal, mais on va dire quelque chose déjà de connu. Donc, je n'étais pas la seule dans ce truc-là. Et là, d'un coup, je me suis détendue parce que j'ai compris qui était l'autre, j'ai compris le travail qu'il y avait à faire, j'ai compris la notion de lâcher prise, j'ai compris tout ce que ça impliquait. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai retrouvé mon énergie, pump it up, et ça allait beaucoup mieux. J'étais sortie de cette phase de nuit noire de l'âme. Donc, aujourd'hui, il est vrai que les phases de nuit noire de l'âme sont beaucoup plus rapides, on va dire, que ce que ce fut à l'époque. Et grâce à toutes ces informations. Donc, pour revenir à notre chaser, il est important de réaliser que finalement, si vous allez dans votre intériorité, qu'à force de déplucher les couches et les couches et les couches, au final, votre vérité profonde, votre authenticité, votre honnêteté vis-à-vis de vous-même, vous allez vous rendre compte très probablement qu'effectivement, la relation en tant que telle n'était pas forcément une bonne idée dans un premier temps. Puisqu'au final, on arrive à un certain stade où des fois, les chasers me disent « Non mais, c'est clair que moi, aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas être avec lui, je ne peux pas être avec elle. Non, je ne peux pas. » C'est-à-dire que même s'il revenait là maintenant, je dirais « Non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt. » Pourquoi ? Parce que le chaser a fait son cheminement, a pris conscience de ce que ça impliquait, a pris conscience de là où il en était aujourd'hui, et il a pris conscience que ce n'était pas le bon moment. En fait, il est plus face à ses ressentis et comprend que ce n'est pas encore le bon moment. Il n'a pas encore le « OK » pour rentrer dans la relation avec l'autre. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les chasers vont pouvoir vraiment être face à leur propre vérité, leur authenticité, et tout d'un coup, avoir une perception totalement différente de ce que représente le lien, de ce que représente l'histoire, et surtout de l'attitude de leur honneur. Parce que tout d'un coup, l'attitude de leur honneur va avoir tout son sens dans cette prise de conscience. Voilà, c'était un petit podcast sur ce sujet que je trouvais important d'aborder. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.